Daïko, c'est Daïko Daïko, Daïko, Daïko Daïko, c'est Daïko Zolala légende à l'état civil c'est Maxime Godot Je suis né un 14 avril en Côte d'Ivoire à Portbou et précisément avril J'ai grandi d'un environnement modeste voilà, plus avec ma maman voilà, par un moment avec mon papa parce qu'ils étaient pas ensemble, avec mes soeurs voilà, et mes frères Bon il faut dire que mon père a été maître de cœur à l'église mais c'est pas véritablement ça qui m'a envoyé vers la musique, la musique m'a choisi J'ai commencé à chanter tout petit voilà, l'âge de 5 ans 5 ans et j'ai commencé à composer des chansons à l'âge de 18 ans jusqu'à aujourd'hui donc j'ai choisi la musique pour essayer de décharger ma réalité mes difficultés L'aventure musicale, comme je le disais précédemment a débuté très jeune, tout petit où j'ai commencé à chanter dans le quartier 18 ans, j'ai commencé à composer des morceaux et puis voilà, ça a débuté à Portbou avec des amis groupe d'amis voilà, il y a eu d'abord à Jufu, Magic Espoir voilà, et à Vridi, Les Disciples voilà, avec le Vridi Gazou Il faut dire un parcours semé de beaucoup d'embûches beaucoup de difficultés qui m'ont forgé voilà quoi j'ai côtoyé pas mal de gens musicaux j'ai fait Yusumba après Zouglou et aujourd'hui Zouglou j'ai côtoyé des rappeurs, des amis à moi avec qui on a fait des projets dans l'underground et j'ai croisé pas mal de personnes qui m'ont beaucoup apporté un bien comme un mal qui ont nourri mon expérience aujourd'hui, on fait de moi ce que je suis Zola La Légende ouais, il y a des gens qui ont positivement contribué à ma carrière je veux citer ici Koulibaly Mamadou chef Koulibaly Mamadou gendarme voilà, qui avec moi et mon groupe a passé près d'une décennie près d'une dizaine d'années à nous coacher financièrement, matériellement voilà quoi psychologiquement ce monsieur nous a beaucoup apporté salutations et respect vieux père oui, j'ai marqué un arrêt fin 2009, début 2010 avec l'atmosphère préélectorale qui prévalait j'ai voulu aller me chercher ailleurs voilà quoi, j'ai divancé les choses et puis je suis allé me chercher ailleurs en tant que négociateur de marché j'ai bossé pour une structure italienne voilà, dont le premier responsable Giancarlo Gianni que j'ai salué au passage avec eux je suis allé dans pas mal de pays voilà quoi le Burkina le Mali le Niger la Libye le Togo plein d'endroits en premier album avec mon groupe par le passé Disciples voilà quoi l'album n'a pas connu de de succès donc après après vous êtes revenu de l'étranger j'ai fait un album solo que j'ai dénommé CFA qui signifie en latin situs fortus altus plus vite plus fort et plus haut et cet album là il y avait le tube Mou Goupan sur l'album ouais des spectacles que Mou Goupan m'a fait connaître auquel j'ai participé il y a eu le meet and greet au Lifestar au plateau voilà il y a eu plein de concerts plein de premières parties du concert le concert de Feu Desi Champion au Palais de la Culture le premier parti du concert de Soumbil organisé par ZB organization et puis plein plein d'événements que je ne pourrais citer que Mou Goupan mon tube voilà m'a m'a fait m'a fait connaître quoi oui je peux influencer dans la mesure où j'ai connu pas mal de gens musicaux étrangers le style de musique nigérien deninois burkinabé nigérien du niger donc je pense qu'avec toutes ces expériences je peux apporter quelque chose de nouveau oui de par ma façon de chanter de par ma mentalité voilà quoi je peux apporter quelque chose de nouveau ouais comme je disais j'ai côtoyé des rappeurs avec qui j'ai développé un style qu'on a dénommé le RMZ d'un projet qui bientôt peut-être va prendre forme voilà Monsieur Yaka Matignon voilà numéro 1 de la structure Gafier Musique je l'ai rencontré en Côte d'Ivoire il m'avait sollicité pour un événement Zouglou Côtière voilà et après l'événement bon on a gardé les rapports il nous est venu à l'esprit de collaborer un matin j'ai trouvé intéressant j'ai dit ok il faut dire le fruit de la collaboration entre moi et Gafier Musique c'est le nouveau bébé qui sort Daiko oui 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 la collaboration que j'ai avec Gafier pour apporter quelque chose de plus parce que le canet d'adresse c'est l'agis les relations c'est l'agiste comme j'ai dit les plans de travail sont encore plus professionnels donc là il y a plus de personnes qui réfléchissent voilà sur ma vie sur ma carrière sur comment les choses vont se faire aujourd'hui je suis bien encadré et je pense que je me sens mieux Dieu fais-en je veux remercier Dieu qui nous donne la vie d'abord et après Dieu je veux remercier tous les hommes qui sont avec nous je veux parler de tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin ce serait difficile pour moi de citer des noms mais il y a Gafi Pami qui a décidé de nous faire confiance et à toutes ces personnes que j'ai dit je serai difficile de citer mais qui apportent beaucoup dans l'ombre de manière visée comme invisible merci à tous ceux-là merci beaucoup je suis de coeur avec vous je vous serai reconnaissant on est ensemble big up tchê tchê oh 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 merci merci Sous-titres par Juanfrance